J'ai eu l'impression qu'on a relâché clairement à la fin du printemps. La solution, elle était avant la pandémie. On en est là. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on n'est pas à chercher les coupables. Jonathan Tremblay s'entraîne cinq fois par semaine. Cet enseignant et ancien conseiller municipal profite de son heure de dîner pour garder la forme. Et ce n'est pas l'hiver qui l'arrête. Je fais un petit peu de musculation puis un petit peu de cardio pour m'assurer de faire le vide. Ça me permet de faire le vide, de faire du sport. Donc, pour moi, c'est important. Se changer les idées parce que la pandémie est omniprésente et elle a frappé un grand coup. À un moment donné, on a comme arrêté de parler de la deuxième vague. On a dit, ça ne semble pas arriver, on est correct. Donc, on a diminué un petit peu les mesures sanitaires. En quelques semaines, le risque de contracter la COVID-19 a considérablement augmenté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a eu une période dans laquelle on n'avait presque pas de cas. La première vague avait été relativement calme, surtout dans des éclosions. Mais la pandémie attendait la population dans le détour. L'apparition de beaucoup de cas... Au début du mois d'octobre, la situation s'est rapidement dégradée, selon le directeur régional de la santé publique. On a eu un grand, grand nombre de cas qui s'est accentué. Donc, ça a monté très, très, très vite. Des éclosions dans un CHSLD, à l'hôpital d'Alma, dans un CPE. Le virus s'est aussi répandu au poste de police de Saguenay. 21 cas en quelques jours. On est très sensibles au nombre de cas à l'intérieur de Ville de Saguenay. Pour la mairesse, la COVID représente un véritable casse-tête. Si quelqu'un dans sa propre famille est en contact avec quelqu'un qui a la COVID, c'est évident qu'il risque de le propager dans son service. On était à quelques contacts au printemps, là, dans la période très plus active, trois ou quatre contacts par personne qui étaient déclarées positives, alors qu'on est monté plus à sept ou huit au cours de la période qu'on vient de passer. Moi, ça a commencé avec la gorge, suivi les mâles de terre, les maux de tête, puis la fatigue qui s'est installée. En moins de 48 heures, il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital. Il était fiévreux, déshydraté et sa pression trop basse. Je l'ai constaté, quand ils ont vraiment branché beaucoup de soluté, il y a eu 6 litres qui ont été injectés de façon très rapide dans mon corps. Jonathan Tremblay devait lutter, alors que le système de santé, lui, devait résister. Tout ce qu'on a eu, c'est des coupures. Pour la représentante de la FIC, la pandémie est venue fragiliser un système à la santé précaire. La pandémie a été la goutte qui a fait déborder le vase pour nous dans le réseau de la santé, mais tous les problèmes étaient déjà vécus auparavant, malgré tous les efforts, toutes les dénonciations qui ont été faites. Nous n'avons jamais été écoutés. La conjointe de Jonathan Tremblay a aussi été rattrapée par le virus. On se sent un petit peu coupable d'être malade parce qu'on sait que ça a un impact sur l'environnement familial, sur les enfants, sur les enfants à l'école, sur les milieux de travail. Les travailleurs de la santé composent avec cette peur au quotidien. C'est de la détresse, c'est du stress, c'est du découragement, c'est très difficile présentement. Le moral est toujours à zéro. On ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne sait pas de quelle façon il va falloir s'y prendre pour continuer aussi à donner des soins à la clientèle, tout en ne s'infectant pas nous-mêmes. On est tous tannés de la COVID, mais il faut faire un effort tous ensemble parce que cette bataille-là, c'est tous ensemble qu'on peut la gagner. Jonathan Tremblay se remet tranquillement de cet épisode. Il court moins vite, moins longtemps, il se sent constamment déshydraté. J'espère vraiment qu'on va réussir sous peu à contrer tout ça, que le vaccin fonctionne puis qu'on recommence une vie normale le plus possible. pour qu'enfin, tout le monde retrouve son souffle.